Les chiens et les moutons, qu'éprouvent-ils les uns pour les autres ? Alors que les chiens sont des cousins des loups, des prédateurs, et les moutons des proies, vulnérables. Comment ces deux espèces si différentes peuvent-elles tisser des liens d'affection ? C'est ce que cherche à savoir l'éthologue Camille Fressart. Elle suit 70 chiens de protection dès leur plus jeune âge. Pour les nôtres, tout a commencé à leur naissance il y a 4 mois, en plein hiver. Voici Rumba et ses 3 frères. Raptor, Paco et Jamy. Oui, oui, vous avez bien entendu. A 6 semaines à peine, ils passent le plus clair de leur temps à dormir ou à jouer. C'est aussi à cet âge qu'ils tissent les premiers liens avec leur future famille d'adoption. L'éleveur Adrien les a filmés. Au début, il cherchait un peu à se rendre compte de ce que c'est que la brebille, aller au contact, les renifler. C'est Jamy d'ailleurs ? Oui, c'était exactement lui. D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit pourquoi vous l'avez baptisé Jamy ? Parce que tout d'abord, on ne devait pas le garder ce chien et puis à force, on a eu de l'attachement et suite à votre venue, on a dit on va l'appeler Jamy comme ça, petite mascotte. Et là, c'est encore Jamy avec son frère aussi. Ah oui, ils ne sont pas du tout, du tout effrayés. Il est même un peu joueur. Un peu insistant. Qu'est-ce qui se passe là, Camille ? Alors là, il y a des appels au jeu, donc de la poursuite, de la morsure inhibée. Donc c'est vraiment une façon d'appréhender la petite chevrette qui joue aussi d'ailleurs en échange. Mais le chien était un petit peu insistant quand même, donc elle fuit quand même devant lui. Qu'est-ce que vous appelez une morsure inhibée ? Alors c'est un mouvement de la mâchoire dans le vide. Donc c'est ce qu'ils apprennent aussi dans leur fratrie pour jouer ou se remettre en place de façon inoffensive. Est-ce que les chèvres et les agnelles s'approchent aussi des chiens ? Oui, oui, tout à fait. Alors on a d'autres vidéos quand ils étaient vraiment plus petits encore, où on a des agneaux et la chevrette en question, là d'ailleurs je pense que c'est la même, qui venaient au contact et qui venaient chercher les chiots en fait. Là, il a plutôt envie d'aller jouer avec les agneaux qui arrivent vers nous. En tout cas, il les regarde bien depuis tout à l'heure. Jamy qui va au contact des petits agneaux. Oui, pour le moment, ils courent un peu trop vite les agneaux. C'est ça, mais en même temps, il a la bonne attitude parce que, à l'inverse de ce qu'on voyait dans la vidéo, l'important c'est quand même qu'ils ne se mettent pas à leur courir après. Surtout à des âges où ils sont vulnérables, comme ça, c'est tentant pour le chien qui va suivre une cible en fait en mouvement. Donc c'est important qu'il apprenne, mis en tant que chien de protection, à ne pas le faire. Comment ces chiots vont-ils s'intégrer à leur famille adoptive ? Camille a fait venir une collègue, Léa. Elles organisent un jeu de rôle. Ok, tu prends la phase repos ? Mais du coup, on le fait là ou on le remet là-bas ? Filme-toi la phase repos ici. En tant que chien de protection, ils doivent s'habituer à des situations de stress chez les brebis. quand il y a une attaque de loup, par exemple. Aujourd'hui, le loup, c'est Jamy. Un par un, les chiens vont y être confrontés. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. On bouge un petit peu. Allez. Allez, 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 on bouge, on bouge. Rumba, inquiète, tente la grande évasion. Ah bah, il a réussi. Il a carrément démissionné. Il n'y a plus de chien. Son frère, Jamy, se réfugie dans un coin. Tout comme Raptor, qui se fait tout petit le long de la barrière. Seul Paco semble rester de marbre face à toute cette agitation. J'ai l'œil sur les brebis. Je ne regarde pas trop le chien. Ça n'a pas l'air de le perturber beaucoup. Pardon les filles. Ok, ok. C'est bon. Du coup, vous pouvez sortir. J'ai un peu l'impression d'être un border colis. Alors, j'ai l'impression d'avoir bien dérangé les brebis, mais en revanche, le chien, lui, il était tranquille. Il n'a pas bougé. Par contre, il a eu plusieurs baillements qui ont traduit effectivement son inconfort ou en tout cas son incompréhension de la situation. Même si l'agitation du troupeau l'a mis mal à l'aise, contrairement à ses frères et sœurs, lui ne s'est pas enfui. Et regardez la suite. Et alors, là, on voit, là, quelques minutes après le test, le chien va au contact des brebis. Très rapidement, en fait, il se rapproche des agnelles, là, pour avoir des léchages, des contacts sociaux. Donc, c'est une façon de se rassurer lui aussi et de les rassurer elle, parce que là, lui, il est confiant, il a la queue enroulée, il est à l'aise et il vient justement les apaiser elle aussi, là, en fait. C'est une façon vraiment de créer un attachement, un lien fort. Lécher ou se lécher, pour le chien, c'est un moyen d'évacuer le stress. Les quatre chiots l'ont tous fait, ce qui montre bien qu'ils étaient inquiets. Paco l'a fait aussi, mais au contact d'une brebis, signe qu'il se sent en confiance auprès d'elle. Alors là, carrément, il a la tête posée sur le dos de l'aniel. Après, la petite émotion passée, c'est le réconfort ultime. Mais finalement, est-ce que le chien n'est pas en train de se prendre pour une brebis ? Non, par contre, non. Il ne se prend pas pour une brebis, il cherche une interaction avec elle et ne cherche pas des comportements sexuels avec les brebis, qui créent un lien fort avec le troupeau, mais il a bien des comportements canins dans ses actions et réactions. Il a toujours le même comportement à l'égard du groupe. Il n'est pas attaché à tel ou tel animal, il est attaché au groupe. Il y a les deux phénomènes. Il y a l'attache au groupe, à l'entité du cheptel, mais il peut y avoir des affinités avec certains individus, certaines agnelles, certaines brebis. Adrien, ça arrive souvent, ce genre de situation ? C'est la première fois que je vois le chien aussi proche avec les agnelles, en l'occurrence, sur cette portée-là. Sur ce test, Paco est très précoce. Pour ses trois frères et sœurs, ce n'est qu'une question de temps. Quatre mois plus tard, Jamy et Rumba ont bien grandi. Ils se sont parfaitement intégrés au troupeau dont ils ont la garde. Raptor et Paco ont, quant à eux, rejoint une autre bergerie de la région. Camille suit toujours nos chiots et continue à les mettre à l'épreuve. Les chiens, ils n'ont pas bougé pour le moment. Ils se sont toujours couchés au long endroit. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Cette fois-ci, celui qui joue le rôle du loup est un peu plus convaincant. C'est Balou, le chien de Camille, spécialement dressé pour effrayer les brebis. Petit, Jamy et Rumba avaient fui l'agitation des agnelles. Comment vont-ils réagir cette fois-ci ? Prévenu par les bêlements du troupeau, Jamy se met en alerte. Quand il comprend ce qu'il se passe, il prend en chasse Balou. À six mois, il paraît un peu pâteau, mais il est déjà très réactif. Rumba lui emboîte le pas. Balou, vite, viens vite ! Le test est concluant. Jamy et Rumba montrent un vrai instinct de protection vis-à-vis de leur famille d'adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada